Il faut peut-être dire que cette parenthèse, on ne peut pas le mettre parce que Baïla reste encore en jachère pour l'électrification rurale, à savoir qu'il y a deux quartiers qui restent encore non électrifiés. Et notre combat aujourd'hui, M. le Président Sadibou Koli et M. Goudjabil, le maire de Suyel, nous sommes tous ensemble pour nous battre pour que ces deux villages puissent aujourd'hui accéder rapidement à l'électrification rurale. Je pense que les programmes sont mis en place, la société est retenue pour faire le travail. Ce n'est peut-être qu'une question de jour pour que nous voyons effectivement les choses se déroulent. En tout cas, au retour de Dakar, dès que je retourne à Dakar, je ferai pieds et mains pour que rapidement ce chantier se mette en place. Je ferai en tout cas de moi un sacerdoce de rendre l'ascenseur au village de Baïla pour m'avoir parrainé leur combat de lutte. Le village qui attend d'être voté d'une pièce justement pour pouvoir rester à Baïla et puis rester ici dans cette location ? Alors, l'autre aspect, en fait, on a prévu, Baïla est un carrefour au point de vue réseau Sénélec. Carrefour parce qu'à partir de Baïla, nous avons l'alimentation qui va vers le Cafoutin, nous avons l'alimentation qui va vers le Glouf, nous avons également l'alimentation qui va vers le Signan. Ce qui fait qu'en cas de panne, on ouvre les quatre alimentations pour permettre effectivement de faire nos recherches. Dans le passé, on s'est rendu compte que c'est des personnes bénévoles qui nous servaient de relais pour pouvoir faire ces manœuvres-là. Et aujourd'hui, en fait, on a pris la ferme décision de pouvoir installer un bureau Sénélec dans la localité de Baïla afin que les manœuvres soient faites par un agent Sénélec, le recouvrement soit fait par un agent Sénélec et également les dépannages seront effectivement diligentés par les agents de Sénélec. Et je pense que c'est une question de temps. Aujourd'hui, en fait, la répétition qu'on avait faite dans le mouvement passé, on avait voulu mettre, perso, une équipe en place, mais il nous a manqué de l'effectif. Et on pense qu'en 2019, il nous sera en tout cas possible de pouvoir étendre notre personnel pour en tout cas mettre un personnel sur place qui permettra que chaque fois qu'il y a un problème dans la localité, que la Sénélec puisse être au diapason et répondre rapidement aux interprétations des populations.